Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir du C4 en illimité. Alors, pour réaliser le glitch, vous aurez besoin d'un C4. Mais vous ne devez pas en prendre deux sur vous, sinon ça va ramasser directement le C4 que vous allez déposer par terre. Et donc, le glitch ne fonctionnera pas. Donc, il ne faut qu'un seul C4 sur vous. Ensuite, vous allez dans un glitch où vous êtes invincible contre les zombies. Par exemple, moi je me suis mis dans le glitch où il y a la camionnette. Pour aller dans ce glitch, vous avez juste à viser le coin entre le pilier en béton et l'avant de la portière du camion. Et ensuite, essayer de vous bloquer entre les deux. Donc, il va falloir reculer, avancer, reculer, avancer, jusqu'à temps que vous arrivez à vous bloquer entre les deux et que vous voyez vos pieds flotter dans le vide. À ce moment-là, vous serez invincible contre tous les zombies. À part contre le zombie méga-thon qui peut vous tuer. Mais bon, il faut le pre-shoot direct dès qu'il arrive. Donc, bien entendu, prenez quand même Mastodont et Quick Revive si vous faites ce glitch. Alors ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller tout en bas de vos paramètres manettes. Il y aura paramètres interagir et recharger. Il faudra mettre ce paramètre sur l'option appuyer pour recharger. Donc, la première option. Ensuite, il faudra mettre le paramètre juste au-dessus qui est comportement des équipements. Il faudra le mettre sur l'option maintenir. Quand vous avez mis ces deux paramètres, là, ce que vous allez devoir faire, c'est lancer votre C4 à vos pieds ou à un endroit où vous allez pouvoir le récupérer en appuyant sur carré. Et là, ça va être une question de timing parce qu'il est quand même un petit peu compliqué à réaliser. Mais vous allez devoir maintenir carré et juste au moment où vous allez ramasser votre C4, vous allez devoir tirer avec votre arme pour le faire exploser. En fait, votre arme va le faire exploser, mais vous allez quand même le récupérer. Donc, il y a une petite question de timing, mais quand vous aurez compris le glitch, vous pourrez le faire plus facilement. Après, c'est quand même compliqué à réaliser. Je ne pense pas que vous pouvez faire des manches illimitées avec ce glitch parce que si jamais vous ratez une fois, il faudra sortir du glitch et puis ensuite aller rechercher un C4 pour pouvoir continuer à faire le glitch. Et en plus de ça, si vous n'avez plus de munitions dans votre arme, il faudra quand même sortir du glitch et aller chercher des munitions et puis continuer le glitch avec le C4. Alors moi, j'ai réussi quelques fois, mais parfois, je vous avoue que c'était très galère. Donc, j'ai dû ressortir du glitch, aller chercher un C4 et puis continuer. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz